pas d'ailleurs qu'elle me dit qu'il ya un moment maman pas de l'année on va dire à l'année on va dire il y a 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 c'est le v car il selon 되 les j'ai mis la photo du président Poutine et la photo du président Ibrahim et j'ai mis Zylensky en bas et son ami le président de la Nassar Ouattara est-ce que vous avez le son ici est-ce que le son il est bon partout donc partagez la vidéo ok Landry merci, merci à tous, bonjour à tout le monde parce que ce que je vais dire là c'est voilà je ne dois pas faire d'heureux parce qu'il est en train de saluer les gens répondre aux salutations là ici on n'est pas la mosquée, voilà les gens disent oui, le président Ibrahim il acquise la Côte d'Ivoire d'entrer ici sorti ici alors Jean-Afrique nous disait il y a quoi, il y a peut-être un mois, un mois ou deux que Guillaume Soro était en train de préparer un complot pour déstabiliser le pouvoir, le troisième mandat illégal du RHDP en Côte d'Ivoire là ça n'a pas fait de bruit quand c'est vous là, c'est bon quand c'est vous là, c'est bon mais quand on dit pour vous là parce que vous, ce que vous avez dit là nous on a démenti alors même je crois que le Bénin, hier là le Bénin a fait démenti mais on a les preuves au Bukina que c'est vrai parce que j'ai vu un dégradé de l'armée du Bénin qui disait qu'il n'y avait pas, en tout cas, une base militaire française au Bénin et la population disait le contraire alors quand vous accusez le Bukina d'abriter des sommes envoyées par le président Guillaume Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire c'est bon il n'y a pas de problème bon, maintenant là ces jours là nous on est sortis, on a démenti nous là, on est sortis, on a démenti avec les preuves mais ça vaut maintenant de prouver que ce que le président Ibrahim dit là n'est pas vrai ça vaut après tout, tout le monde a entendu quand le RHDP à travers Jeune Afrique disait que Guillaume Soro avait une soixantaine de personnes au Bukina Faso là pour déstabiliser le pouvoir illégal de Draman Ouattara dans l'Assemblée Ouattara mais est-ce que est-ce que est-ce que les Bukinabés se sont fâchés ? maintenant quand c'est votre tour ? ah, non c'est faux Adolatant il manque du respect au président non il n'y a pas de manquement de respect à un président tu es président on n'est pas forcé là même là on est en train de prier Dieu on est en train de tout faire pour que la sagesse là t'habite pour que tu quittes le pouvoir et c'est toi tu dis non qui a besoin de toi ? ce que Ibrahim a dit là est vrai ce que Ibrahim a dit là est vrai où il y a ta là ? ce que Ibrahim a dit là est vrai ben ça fait combien de fois il sort contre vous même le Mali le Mali la même chose Mali a fait à l'ONU le ministre des affaires étrangères malien là il a demandé à l'ONU devant tout le monde qu'on a apporté des preuves mais ils n'ont pas accepté les gars sur Facebook les commentaires sont bloqués voilà sur Facebook les commentaires sont bloqués en tout cas ici là on a une bonne forme sur le T-Toc voilà hé T-Toc là envoyez chapeau parce que je suis un gars dit demain quoi donc envoyez cadeau chapeau par Facebook là je ne veux pas cadeau là-bas voilà il faut être un woody comme babou alors je vais vous prendre après donc calmez-vous à tous il faudra passer c'est moi j'ai mis le live donc après c'est ça là j'aime pas dans Facebook là quand j'ai fait le début là c'était bien mais là le commentaire appuyez appuyez fort sur vos claviers pour que ça finirait des fois donc quand l'état de Côte d'Ivoire accuse le Burkina mais vous savez il y a une différence entre le président Ibrahim Traoré et le président Ivoirien Alassane Ouattara elle est dans la déclaration et il a accusé le Burkina mais le président Ibrahim Traoré n'a pas accusé la Côte d'Ivoire et il a été précis il dit nous n'avons pas de problème avec la population de Côte d'Ivoire mais on a un problème avec le RHDP moi j'aime Ibrahim Traoré c'est mon ami parce que lui aujourd'hui c'est à dire l'AES là c'est comme une équipe et puis c'est une équipe c'est à dire on a le Messi Ibrahim Traoré qui marque sur les mains avec Banyan on y a deux vidéos et le milieu des terres Zinedine lui il est là il distribue sur les vents et maintenant comment on appelle Maldini Ziani lui il est derrière à Béros non c'est à dire nous on vous attend on m'a pressé et puis ce que vous cherchez vous allez avoir la guerre que vous cherchez la Côte d'Ivoire le LHDP vous allez avoir je ne sois pas pressé c'est que vous cherchez la à Bénasro parce que à bien là comment tu vois donc c'est que vous cherchez Akana Srakabor si le présent Ibrahim Traoré a dit si vous ne voulez pas qu'on dit ce que vous faites là donc arrêtez ce que vous êtes en train de comploter le président il a dit il a été clair alors hier à Frontier quand le président a parlé hier il y a des problèmes qui sont sortis on a vu au Bénin en tout cas l'arrivée d'un avion où il n'y a même pas Goudron et puis là-bas c'est à dire moyen de déplacement des terroristes les terroristes moto moto est arrêté là-bas mais Attaq Rama Faya déclencher on va traverser des pays au nom de Dieu Attaq Rama Faya ça dit vous ne savez pas ce qui vous attend c'est à dire on va traverser des pays vous n'allez pas comprendre parce qu'à Tessan non déjà on a déjà testé ici nous là nous comment on appelle même Russie à Sénétron Russie droppé l'État là d'eau à Krimpé à Krimpé les pays d'Ukraine à Krimpé il est en train de mélanger là-bas donc maintenant si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose à l'AES nous on vous attend on ne vous a pas déclaré la guerre on vous dit seulement ce que vous faites chez vous c'est ce qu'on est en train de vous dire alors je reviens au sujet ceux qui pensent que que le président Ibrahim Traoré en train de manquer du respect à Alassane Ouattara je vous dis ici quand quelqu'un te vole même s'il a acheté que toi si tu le dis oh voilà il m'a volé là ce n'est pas manque de respect ce n'est pas manque de respect Alassane Ouattara n'est pas le seul président dans la CDAO et il ne représente pas la CDAO mais il a été le seul à déclarer la guerre à l'AES alors cette guerre elle va avoir lieu parce que tu entends le programme tout ce que vous cachez nous on est journaliste aujourd'hui journaliste tout le monde est journaliste aujourd'hui et on va informer le peuple nous allons informer le peuple et puis ici là là où je suis assis je demande à la population de l'AES et je demande d'avoir un nom représentant de l'AES de ne pas accepter que soit disant délégation de 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 CDAO les avions atterrissent dans notre état sous nos nos populations on va les frapper on va casser les gueules et puis ils vont retourner est-ce que vous entendez parce qu'on est prêt ne venez pas chez nous c'est tout ce que moi je vous dis on ne va pas aller chez vous vous avez mes visages nous on n'est pas venus là pour voyager depuis là on est là à Smith ça fait quoi ils avaient dit dans la conversation de Bougou Sissé et puis Alassane Ouattara et Bougou Sissé avait dit Alassane Ouattara qu'est-ce qu'ils ont retenu que c'est deux semaines qu'après ils ne pourront plus payer les fonctionnaires que tout va se mélanger mais ça fait maintenant peut-être quatre ans en trois ans ou quatre ans nous on est là on a assis vous avez fait des coups d'état la CDAO a fait des coups d'état où ils ont envoyé Damiba aller voir le président Assimi Koïda bon comme lui son coup d'état n'était pas bio n'était pas fait maison lui là il l'a renversé encore c'est-à-dire vous beaucoup d'état n'ont jamais eu une longue vie en Afrique parce que nous-mêmes nous-mêmes on fait nos coups d'état et puis c'est solide c'est propre on ne va pas rentrer dans les trous donc ici là ceux qui ont dit pourquoi ceux qui s'étonnent ceux qui se posent les questions pourquoi Ibrahim Traouré pourquoi Ibrahim Traouré attaque toujours Alassane Ouattara dites-moi vous avez dit la CDAO c'est en tout cas c'est un groupe où tous les pays sont représentés dedans n'est-ce pas mais pourquoi lui le jour parce que moi je ne vois pas le Niger pourquoi le jour il a déclaré la guerre à l'AES est-ce que Alassane Ouattara était le porte-parole de la CDAO pour dire non il faut aller dire voici ce qu'on prévoit pour l'AES est-ce qu'il était le porte-parole il n'était pas le président mais pourquoi c'est lui et il est le seul qui a dit que son groupe est prêt que le RHDP est prêt pour attaquer l'AES et je vois un bouillou vilain qui sort qui fait une vidéo où il est en train de menacer bon je ne peux pas appeler ça menace où il est en train de en tout cas faire la comédie l'interministe du pouvoir du RHDP j'ai publié la vidéo sur ma page Facebook et je crois après je vais publier ici sur Tiktok où il est en train toi là ton dieu même le président Ouattara ton dieu là avec Alain avec Kiafoyen et puis il n'y a pas de garçons eux là les VDP même là toi tu es milicien les VDP là eux ils sont mieux mieux formés que toi et puis ils ont plus c'est toi ils ont chassé à Wacké toi à Moudé c'est pas toi t'as fait que tu dis à un moment que tu vas aller tuer ma maman mère con de ta grande mère c'est moi ils t'ai dit ça ta mère con tous les jours c'est pas toi t'as dit ça donc là je repis ça encore ma maman elle envoie à Divo avec Divo elle n'est pas cachée moi je suis connu va Divo tu vas te renseigner au bien en ailleurs il va aller tuer un petit de la vilaine toi ils t'ont chassé à Wacké ils t'ont pas chassé à Wacké vous pensez que moi j'ai avoir peur attends clairement j'ai peur d'aller à Divo parce que là-bas la justice ne serait pas respectée ne sera pas respectée voilà pourquoi j'ai peur je suis ici j'ai critique Macron j'ai dit il y a un papier qui est français qui me donne le droit de rester en France en Europe ici mais je suis là j'ai cru j'ai pas peur parce que ici là la justice là quand ils vont m'arrêter là qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il a dit il a tué qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait mais si moi je dois aller en prison si je dois avoir problème c'est que les députés français qui ont dénoncé c'est-à-dire l'ingérence de la France en Afrique c'est qu'eux aussi là on va partir ensemble en prison mais en Côte d'Ivoire il n'y a pas de justice voilà pourquoi ils condamnent déjà prison faible mais ils se promènent à Abidjan ça veut dire que c'est Ouadra qui gère tout maintenant vous avez eu le courage vous avez dit parce que là vous avez écrit le Burkina que Guillaume sera en train de préparer un complot au Burkina Faso pour attaquer la Côte d'Ivoire mais Hachimakouman hein Hachimakouman mais vous avez accusé le président le Burkina complot même là vous les avez accusés et après la fin n'est pas partie quelque part alors si Ibrahim dit mais pourquoi vous avez peur le Mali a dit que les mercenaires que vous avez envoyés là qui ont été arrêtés au Mali là il n'y a pas eu un démenti même le président Ouattara est parti en Afrique du Sud il a demandé à l'ONU de faire la lumière sur l'arrestation des mercenaires mais l'ONU a dit même chose que ce que nous les Mali on était en train de dire il n'y a pas eu de changement il fallait maintenant que le président Ouattara rentre dans la couloir appeler les gens mais levé ceux qui refusent le pardon ils seraient au Nihon un jour à tous les Kousraga Bota parce que tu es le seul même oufoué même que tu parles lui il a permis à Bagbo Laurent de retourner en Côte d'Ivoire tant que qui il est John Lé et puis ceux qui disent oui j'ai vu un commentaire hier où le gars disait oui il y a un mois de cela tu parlais bien d'Alassane Ouattara j'ai dit non c'est parce que tu es bête j'ai jamais dit que je ne vais pas critiquer Alassane Ouattara et je disais dans mes vidéos il n'a qu'à laisser l'AUS en paix je ne veux plus le critiquer pour Bagbo Laurent mais ce qui est entre lui et Guillaume Soro on a encore eu mais quand vous n'êtes pas intelligent comme vous n'êtes pas donc quand vous venez là quand vous venez 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 maintenant ma question je vais prendre les gens ici maintenant ma question là entre Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara le cas Soro est quoi la même est à crainte c'est ça non est la crainte du complot c'est Jeune Afrique qui a publié ça Aflén attendez peut-être vous allez voir vous voyez là je suis sur Facebook vous voyez voilà mais ça là Facebook là tout est bloqué voilà tout est bloqué ici je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais tout est bloqué maintenant ceux qui vont monter ici là je veux que les Africains les humains d'Afrique je n'ai pas dit les moutons d'Afrique venez on va parler est-ce que le président Ibrahim c'est qui il dit là est-ce que c'est faux est-ce que c'est faux là mais pourquoi la Côte d'Ivoire les militants du restaurant s'étonnent que Ibrahim s'attaque comme ça à Alassane Ouattara mais il dit qu'il a les preuves à peine il a parlé le lendemain il y a eu des preuves déjà il y a eu des preuves donc Alassane Ouattara la quête que tu as déclaré à l'AVS guéris-nous ça va avoir lieu et maintenant ceux qui pensent qu'ils pourront m'intimider parce que oui ma maman en Côte d'Ivoire vous m'intimideront d'abord allez-y vous m'intimideront une bande de vaurien alors je vais prendre les gens ici et on va parler de ça on va parler du complot d'après vous que Guillaume serait en train de préparer pour déstabiliser le troisième mandat illégal de la Côte d'Ivoire on va parler de ça parce qu'on ne peut pas laisser ça comme vous là c'est-à-dire dans vos têtes là ce trou qui est dedans quand ça rentre là ça sort de l'autre côté et puis ceux qui veulent suivre ce live jusqu'à la fin là moi je n'étale pas à bloquer vous venez vous écrivez les trucs à la mère je vais vous bloquer et puis je m'en fous de vous nous étalons maintenant là moi je vous envoie une preuve comme quoi Ibrahim ce n'est pas en tout cas ce n'est pas la première fois que le pouvoir RITP de Côte d'Ivoire accuse le Burkina le Mali et puis ils le disent toujours même tout récemment au Fénicien quand Haïtra devrait venir qu'est-ce qu'ils ont dit est-ce qu'ils n'ont pas dit que Haïtra vient parce que c'est un envoyé de Diom c'est qu'on venait prier pour que le pouvoir de Alassane Ouattara soit KO mais on n'a qu'à se dire la vérité on n'a qu'à se dire la vérité nous là en matière de vidéo nous on est fort que vous moi personnellement je suis fort que vous passez pour moi la Seigneur pour moi la Seigneur n'est pas forcé c'est pourquoi je dis toujours pas ceux qui m'applaudissent aujourd'hui demain ils vont m'inviter parce qu'ils ne vont pas me comprendre moi je n'échange pas de cas moi je suis dans la vérité n'est qu'à mi-di-a où il y a une afflée n'est qu'à mi-di-a où il y a une afflée 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 voilà donc on va prendre ici et puis il y a oh là là et puis il y a un discours ici là on va voir les deux discours du président Ibrahim Traoré est présent Alassane Ouattara en face du président Vladimir Poutine vous allez voir comment Ibrahim il parle vous allez voir comment lui il parle quand il s'adresse à Poutine là l'homme le plus puissant quand il s'adresse à lui là merci Titi quand il s'adresse à lui là il dit camarade Vladimir Poutine mais à tout la suite il y a Alassane Mavoco et sa majesté tellement tellement c'est-à-dire bon ça me fait mal bon je vais faire je vais faire une autre vidéo après où je vais mettre les deux vidéos on va écouter bonjour Politigo et puis ici là je vous dis c'est moi j'ai le droit d'insulter ni quand même ni là celui qui va m'insulter la personne va descendre moi je peux dire mais quand il fait franchement c'est lui qui rend pour lui parce que c'est moi tu regardes tu prends plaisir lui il est bloqué voilà ça c'est le truc ici où je ne parle pas beaucoup donc je vais prendre les Burkinabés je prends les Maliens et puis tous ceux qui ont les noms bizarres bizarres ils n'ont qu'à quitter ma page et puis je vous dis celui qui va monter ici c'est lui qui va monter ici car il ne faut pas faire frapper quand il faut là il y a un homme qui est hâtiment qu'on m'a dit alors alors Politigo bonjour bonjour mon cher bonjour comment tu vas ah ouais ça va ça va ça va moi j'ai essayé de suivre toute cette affaire là je ne comprends pas pourquoi ils vont ça dit à chaque fois qu'il y a quelque chose c'est Guillaume Soro qui ne prend pas le perdu merci non c'est là on appelle ça de la manipulation il manipule les gens parce que celui qui a dit que chez vous là-bas il y a une base arrière de Séronis il est au Burkina il est au Paré à Ouagadou là-bas qu'est-ce que Dieu saura avoir dedans il n'a rien à avoir dedans maintenant si c'est un pays sérieux si c'est un pays sérieux la France le fait les Etats-Unis le fait etc voilà ce que l'Etat du Burkina Faso vient de dire qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit faire si elle est sérieuse elle convoque l'ambassadeur du Burkina Faso à Abidjan pour explication c'est tout en tout cas elle convoque immédiatement pourquoi elle ne convoque pas l'ambassadeur ça fait près de 72 heures maintenant certains viennent me dire non la Côte d'Ivoire ne doit pas répondre puisque IBM moins que rien ça n'a rien à voir il incarne l'Etat du Burkina même si c'est un pays critico est-ce que tu peux me donner le nombre de victimes lors du prix de pouvoir d'Ibrahim Traoré est-ce que tu as entendu qu'il a pris des civils zéro dis-moi en 2020 il y a eu des morts ou pas beaucoup plus de 200 ok mais qu'est-ce qui a provoqué ça c'est le refus c'est le refus d'accepter la position du Ouattra merci beaucoup donc on avance c'est tout donc moi j'ai dit cette affaire là ça fait déjà 72 heures et ça c'est pas normal normalement normalement supposons que l'Etat du Côte d'Ivoire ne veut pas faire une déclaration bien communiquée comme le Bénin a fait là pour ceux-là c'est des lâches mais normalement l'Etat du Côte d'Ivoire doit convoquer immédiatement l'ambassadeur du Burkina Faso à Abidjan mais est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour toi sur Alassane Ouattra est-ce que c'est un pays sérieux c'est un État sérieux c'est pas sérieux parce que ils ont tout à l'envers quand ils ont arrêté les 49 mercenaires au Mali il paraît que normalement comme nous on ne connait pas trop la loi on dit normalement les députés devraient prendre l'affaire mais aller poser la question à l'Assemblée nationale non seulement ça non seulement ça je vais t'expliquer quelque chose que les gens n'ont pas fait attention quand j'ai dit dans l'armée dans l'armée quand un groupe de militaires ou bien un engin militaire doit se déplacer il a besoin d'un ordre de mission qu'est-ce que l'État du Côte d'Ivoire est venu nous présenter un message un message comme par exemple reprends la partie reprends la partie il faut être précis il sent ce que tu me dis là vas-y reprends lorsque dans tout état se rure lorsque un groupe de militaires ou bien un engin militaire doit se déplacer d'un point A à un point B que ce soit dans le pays ou bien les sereins du pays ce mouvement-là a besoin d'un ordre de mission et l'ordre de mission est signé par le chef d'état-major lui-même d'accord bien maintenant quand ces gens-là ont été arrêtés au Mali on leur a demandé l'ordre de démission c'est ce que les gens n'ont pas fait attention ok on a su l'ordre de démission tout est dessus le nombre de personnes qui arrivent qu'est-ce qu'ils ont comme âme s'ils ont couteau s'ils ont gris-gris tout ça c'est écrit dessus combien de temps ils vont faire ça dit tout est dessus même s'il y a gris-gris dedans même s'il y a gris-gris on écrit dessus d'accord je te prends un exemple je te prends un exemple très simple à l'intérieur de la ville d'Abidjan il y a l'école des gendarmes et puis il y a le camp d'Akban c'est ça moi je ne connais pas trop l'ambilité d'Akban des gendarmes ça y est là puis l'école des gendarmes il y a les deux camps l'école des gendarmes c'est un endroit où il y a des élèves c'est ça non ? et tous ceux qui ont la photo d'Alassane Ouadra c'est comme une injure pour moi ne m'envoyez pas pas de demande parce qu'on n'est pas d'un grain ici on est là d'une vérité parce que la photo même représente ce que tu vas dire ok c'est faux donc Akana Akana à l'invitation Blama donc maintenant la frère pardon il faut être un peu bref parce que comme toi et moi c'est nous qui gérons le live on va il y a des gens qui viennent d'arriver là voilà il faut essayer de couper et maintenant je vais te confier un truc tu vas aller sur Google si tu as un deuxième téléphone ou bien si tu as un ordinateur tu vas taper Andro c'est Genafri qui a publié parce qu'il faut qu'on parle de ça entre Ibrahim et Alassane Ouattara le cas sur et la crainte du complot donc je vais aller voir ça tout à l'heure je vais aller voir ça d'accord donc tu vas voir ça et puis après voilà quand je vais te donner la parole tu vas nous te déterrer parce que les Ivoiriens non le RHDP fait semblant aujourd'hui de l'oublier il veut le mettre dans la tête des gens il y a des autres moutons quel nom c'est Ibrahim qui accuse il y a le RHDP tu vois c'est faux voilà donc on va passer tu vas aller tu vas tu vas je vais chuter l'exemple là je n'avais pas fini d'accord je vais chuter je vais chuter donc je disais que si l'école des gendarmeries a besoin d'un char pour entraîner ses élèves il veut le prendre ça le char là ne peut pas quitter Agban et puis sortir du camp et puis aller à l'école du Jean-Amérique c'est pas possible ils ont besoin d'un autre démission ok donc ce truc là c'est la même manipulation qu'ils ont fait à L49 d'accord jusqu'aujourd'hui il n'y a pas un seul que ce soit l'état-major que ce soit le ministère de la défense personne n'a présenté un autre démission jusqu'aujourd'hui ok donc ils ont ils ont simplement ils lui ont simplement présenté un message mais pas autre démission voilà pour dire qu'à tel jour il y a tel groupe de militaires qui vont aller au Mali point c'est tout ok merci merci beaucoup frère on va donner c'est comme si toi tu es à Boudoukou et puis tu appelles ton ami qui est à Bada il faut lui dire j'arrive là-bas j'arrive là-bas c'est tout ok merci 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 beaucoup je crois c'est le tour de monsieur c'est ça non ça va bonjour ça va bonjour il faut donner parole à Zahwa pour le moyen il s'est à Boudoukou il s'est à quoi premier bonjour ça va bonjour bonjour oui comment tu vas ça va bien toi oui ça va ça va ok merci en fait comme tu l'as souligné de suite c'est moi je peux le dire c'est les ados moutons qui ne sont pas allés à l'école qui oublient vite il faut pas faut pas dire qu'ils sont pas allés à l'école parce que ça moi je me sens dedans pourtant je suis intelligent voilà pas une intelligence là on a qui passent à l'école voilà j'ai dit ils oublient vite quand Guillaume sur le affaire il allait au Niger il allait au venir au Burkina première parole que les Ivoiriens la majorité ceux qui soutiennent Alassane c'est les mêmes paroles qu'ils ont dit que le Burkina veut au moins aider Guillaume Soro à venir déstabiliser la Côte d'Ivoire merci ils ont passé tous les temps ici des panels et beaucoup ont déclaré même dans les différents trucs si Guillaume Soro dit les garçons qui rentrent en Côte d'Ivoire pourquoi faire le tour de ces trois peuples là parce que non ils sont en désaccord avec la Côte d'Ivoire ces genres d'accusations je n'ai pas vu le président Ibrahim sortir faire une déclaration pour dire que la Côte d'Ivoire nous accuse à tort parce que ils ont tapé l'œil là-dessus ils ont dit non il n'y a pas de souci si le jour que Guillaume Soro vient nous voir beaucoup d'États nous on va vous tenir informés il est venu saluer puis les répartir vous vous acharnez que le gars est venu faire une programmation pour envoyer des rebelles pour déstabiliser le pouvoir de la Côte d'Ivoire donc si le Burkina Faso a accepté de laisser le Guillaume Soro rentrer avec envoyer des mécénaires c'est de déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire donc ça là ce n'est pas une accusation on n'en pas parlé ça là on n'accuse pas ça ce n'est pas une fausse accusation le gars vous dit clairement que moi je n'ai pas problème avec les Ivoiriens j'ai un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire qui laissent ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent déstabiliser moi mon pays qui sont en Côte d'Ivoire mais c'est une réalité moi je te dis voilà tel crime que telle personne a commis sur moi et puis il est rentré chez toi on veut qu'il n'y a qu'à rentrer donc maintenant il ne va pas donc c'est toi même qui est à voir fermez vos micros quelqu'un qui vous prend la paix fermez vos micros s'il vous plaît fermez vos micros c'est toi qui veux que la personne qui est chez toi quand il dit je ne te donne pas il va me montrer toutes les stratégies comment me bombarder mais à un moment donné il faut qu'on soit réalisé c'est un plan vos parents s'est menti pour dire que non le gars est sorti il n'est pas sorti parce qu'il veut parler pour se donner visibilité pour me donner non mais à un moment donné quand trop c'est trop il faut qu'on se dise la vérité je ne peux pas m'aider le combat que je mène aujourd'hui je ne peux pas m'aider laisse moi dans mon mouvement et puis je suis tranquille d'accord mais il ne faut pas à tout moment qu'il va venir mettre les bâtons dans mes roues on a vu des vidéos ici où l'armée Bokinabé film des diadistes qui rentrent sur le sol les iwarrières ils n'ont pas accès à les bombarder vous n'avez pas parlé de ça parce que le gars sort pour dire qu'il y a une centre d'opération au niveau de la croix d'Ivoie pour déstabiliser le Burkina parce que vous dites que c'est des fausses accusations quand vous avez dit que John Soura est venu au Burkina pour armer des diadistes des messieurs pour venir déstabiliser la croix d'Ivoie vous pouvez faire une communique pour vous dire que non vous nous accusez où sont les preuves bon maintenant là c'est à dire pour vous dit même là que le président ivoirien il est mouillé dans la fête jusqu'à y apparaître dites moi est-ce qu'il y a une politique judiciaire contre Blaise qu'on parle ou pas il y en a bon pourquoi ils ont lancé un mandat quand Blaise est venu en Côte d'Ivoie même ce courrier était donné à la Côte d'Ivoie d'accord Blaise qui a tué d'accord pour ces crimes là qui doit être sujet d'accord on doit le condamner au Burkina Faso d'accord et quand il est arrivé qu'est-ce que Blaise Alassane a fait rapidement on lui donne nationalité si peut-être qu'il est devenu ivoirien donc ces crimes dont on parle chez lui au Burkina Faso en tant qu'un chef d'état c'est pas un simple individu vous vous rappelez que après la chute de Blaise qu'on va ouvrir quand il est devenu ivoirien qu'il a déjà été autorisé à rentrer au Burkina et puis sorti pourtant il y a un mandat d'arrêt international contre lui il y a des autres qui disent Blaise rentre en tant qu'un ivoirien Blaise rentre plus au Burkina Faso en tant qu'un Burkina mais il faudrait à des ces gens de Konoury là et moi ce qui m'a fait manquer Blaise est rentré oui oui Blaise est rentré en Porte d'Ivoire j'avoue attends 30 secondes s'il te plaît il y a il y a ça qui demande au monsieur voilà à ce niveau là c'est avec Damiba et puis Ouattara qui ont merci avec la juteuse la juteuse du Burkina pour qu'ils puissent ils rentrent pour les sortis ouais sinon c'est un tertio c'est pour cela qu'on a capté à la fin des juteuses au Burkina vous voyez non voilà j'émarête ici merci beaucoup donc j'avoue il faut que je te fiche parce qu'on va faire le tour s'il te plaît ok donc pour dire en quelque sorte que quand on se voit pour accuser s'il y en avait qui va te lapider c'est que son pied il y a se posé six cailloux il y a de ses preuves là mais qu'aujourd'hui ce n'est pas nous tu mets ça sur la toile même des Beninois de toutes les choses qui sont dans les pays là-bas montre des preuves que réellement il y a ses bases militaires maintenant vous venez dire que ces bases là sont venues pour lutter contre est-ce que moi en tant que Burkinabé l'armée française vient au Burkinabé pour dire qu'on est venu enterner les militaires Burkinabés et pourquoi ne pas aller dans le camp militaire Burkinabé pour les former vous partez faire une autre base vers la frontière peut-être de la Croix d'Ivoire quelles sont vos intentions là-bas aller faire vos bases aller dans les bases de ceux qui sont déjà sur le territoire merci beaucoup question on va répondre à ça après merci beaucoup Javois on va donner la parole à DGD bonjour DGD bonjour Amirel bonjour Amina vas-y il faut faire vite voilà tu sais VDP à Ouata demande moi je ne sais pas nous on en fait quoi à Ouata je ne sais pas les verrons on fait quoi à Ouata mais si on a fait quelque chose de personnel il n'a qu'un scientifique il n'a qu'un dit vous m'avez fait ça c'est ça qui me fait mal moi on va se dire lui il m'a dit pardon dixième c'est-à-dire que nous tous les jours le présent il ne peut pas sortir il y a des choses comme ça sur la Courvoire et chez nous il n'y a pas l'opposition de son chameur pour te mettre contre le président et l'identité ne fait jamais un débat dessus même les journalistes sur les font pas un débat dessus c'est-à-dire ceux qui sont sur le réseau les motos qui sont sur le réseau qui sont en train de crier il y a vu d'autres hier qu'il faut qu'on attaque Burkina Amina moi c'est ça mon souhait il n'a qu'à aller commencer moi je n'ai plus dû même sur ça il n'a qu'à prendre courage nous on prend un chat des Burkina ils vont prendre l'assassi tu connais l'assassi oui oui ils vont mettre sur ce Burkina et ils pensent que l'armée de Burkina a effrayé et ils pensent que c'est le même chose qui est en Burkina et nous casser Burkina il y a des garçons là-bas merci merci beaucoup oh la la j'ai ma fille qui m'appelle il n'a pas peur de quelqu'un au monde je suis en train de perdre le sourd que mon poutine non ça c'est vrai il le connaît il le connaît donc quand il atteint un petit problème sur ma diabétique mais il ne faut pas pas se presser merci 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 beaucoup mon frère merci ce qu'il a très m'a douté c'est ce qu'il a très m'a douté avec la guerre avec la guerre mais elle a de là à la guerre quoi Amina il y en a Amina Amina on va voir combien il gueule là on va voir merci beaucoup avant Amina excuse-moi avant là c'était nous contre les gens mais maintenant là c'est nous contre eux maintenant ça va être malin il ne faut pas qu'on est toujours dans 2000 en 2004 on en 2004 on en somme merci beaucoup on va donner la parole à monsieur monsieur Scylla bonjour 3 minutes 3 minutes vous êtes venu me trouver Scylla ah oui pardon excuse-moi j'ai l'Afrique pour les Africains vas-y blader je suis là après lui ok on vous découpe oui ça va et toi je salue mon compatriote qui vient de finir de prendre la parole il faut savoir que blader ou alai moi je viens de finir de faire ma vidéo tout à l'heure il faut que chaque Ivoirien intelligent demande le droit de prendre à côté de voir que ça soit prêt parce que quand quelqu'un accuse ton enfant de vol ou quelque chose de malfaite avant de défendre ton enfant d'abord tu vas l'appeler et puis tu vas démarrer ton enfant est-ce que c'est que la personne a dit sur toi est-ce que c'est vrai tu vas appuyer sur ça si ton enfant confirme que c'est faux ça fonctionne c'est vrai que tu vas défendre la cause de ton enfant qu'elle trouve en 193 blindé pour pas la première fois que le Rikina Faso accuse le gouvernement de la Côte d'Ivoire je me rappelle il y a trois mois d'ici là ou quatre mois la question était posée aux portes-paroles du gouvernement de la Côte d'Ivoire monsieur Ams que le président de la Côte d'Ivoire accuse la Côte d'Ivoire d'avoir appuyer la base arrière d'établir le Rikina Faso il n'était même pas capable de répondre à la question il a vu la question il n'y a pas de certaines considérations 29 millions d'habitants vous entendent mais ce n'est pas des moutons qui vous ont élus ce n'est pas des animaux qui vous ont élus c'est des autres humains que vous gouvernez et donc s'il y a quelque chose qui ne va pas c'est vous qui êtes bien placé pour venir démentir les propos qui étaient tenus à la Côte d'Ivoire mais si vous ne venez pas faire et je vois certains intérêts spécialistes je crois je n'ai pas de quoi qui se promet sur toute la Côte pour demander les propos tu ne peux pas sur quel élément tu as quel propre débattu pour dire que non ce que Boutina Faso vient de dire c'est faux alors que la seule personne bien placée sur le gouvernement il ne voit rien mais l'Afrique aux Africains tu te souviens aussi qu'à un moment ils avaient accusé le Boutina comme quoi le Boutina voulait servir de base à Guillaume Soro pour attaquer de leur pouvoir illégal non ? ils ont fait un communiqué officiel au gouvernement de la Côte d'Ivoire non 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 je dis tu te rappelles un moment là il y a quoi il y a un mois et demi ou deux mois ça c'était les militants et chez l'Afrique non chez l'Afrique me m'appartient chez l'Afrique même appartient au pouvoir d'Abidjan oui bien sûr voilà dans eux ils ont le droit ça sert à travailler là-bas voilà ça sert à travailler là-bas je connais je sais comment ça fonctionne une Afrique les gars coupez vos micros ceux qui n'ont pas la parole vous coupez vos micros sinon dès que j'ai fait comme ça la tribe ils disent l'année alors ils n'ont pas la crédibilité de venir démentir les propos de l'Ubrien Traoré parce que quelqu'un qui gère un état qui a tout le service de renseignement à sa disposition et qui sait de quoi son pays dispose comme renseignement qui a vu tous les complots mais moi étant individu qui est caché derrière mon téléphone j'ai quelle preuve de venir le démentir c'est ce qu'il vient de dire c'est dans la sortie de mon gouvernement bon pour moi je trouve que c'est ridicule en fait ce n'est pas la première fois blindé prenez l'exemple aujourd'hui toutes les personnes qui menacent de Poukina ils sont où ? ils sont en quoi tu vois ? le président Ibrahim a dit oui oui mais tous les opposants des ceux qui ont essayé de faire coup d'état que ça a échoué ils sont en quoi tu vois ? même l'opposant aussi soit disant opposant l'imbécile qui a un truc là qui a un bijan là lui qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui Hashemi n'est plus le président de la transition c'est lui là lui l'a bijan hé 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 camara quelque chose là-bas exactement quand nous on voit tout ça et quand on regarde les sorties des chers de plateau télévisé ivoirien qui est prendu sur le pays voisin en donnant une leçon de démocratie pendant que nous on n'a pas les exemples c'est vrai que en indexant des pays voisins plein de temps mais tout ça ça fait partie de la déstabilisation parce que quand on fait une émission spéciale toujours toujours oui ils sont assis je ne sais pas s'ils sont entrés à la place des blancs parce qu'il y a à ce qu'il concerne ce n'est pas Burkina la Côte d'Ivoire c'est Burkina l'impérialisme ce n'est pas Burkina la Côte d'Ivoire mais qui peut se donner ses droits on attend des propos même dans la main des déstabilisation qui s'assoient devenir traités des présidents des gamins je me pose la question s'ils n'ont pas pris quelque chose qui débatte eux-mêmes parce qu'ils se croient aux supérieurs aux autres comme une de nos leçons la Côte d'Ivoire est exempte de démocratie un pays où tout s'est passé dans Kalashnikov tout s'est passé dans le sang ou quand il y a l'élection on doit acheter des sacs de rue et de huile et rentrer à la maison ou de rentrer au village un pays où il n'y a jamais une passation du pouvoir en Côte d'Ivoire il n'y a jamais un intérêt politique tout s'est passé par le sang tout s'est passé par le sang pour de quel exemple nous allons donner aux gens comme démocratie ou comme des droits de l'homme même quand il est même quand il était seul en 2020 il faut que nous arrivons il y a eu des morts on ne peut pas faire balade à la place des blancs nous ne sommes pas des européens vous voyez comment nous sommes traités ici en occident vous voyez comment nous sommes humiliés ici quand vous dites qu'Ibrahim Traoré s'est gêné dans la fin interne de Pukinabazou c'est là que je vais chuter voici des gens qui sont complexés blindés qui acceptent qu'ils sont des esclaves des nègres des maisons un armée français un chef de sous-chef français il a 6 mètres qui le met a dit que la côte ils voient la porte ils sont en train de casser nous allons faire puis nous n'en a rien là-bas pour emprunter les africains noirs c'est là que les français ne sont pas devant on va former les africains noirs là-bas il n'est pas ni les ivoiriens il dit les africains pour quelle cause contre qui ça ce n'est pas une légérence pour vous ça ce n'est pas un décès la côte d'ivoire vous êtes resté silencieux vous n'avez rien dit vous êtes resté sur quoi pour votre mort et vous avez assumé accepté ça parce que c'est un courant c'est un blanc c'est vos maîtres mais quand c'est vrai ça devient une légérence et ça devient la côte d'ivoire aujourd'hui la côte d'ivoire aujourd'hui est devenue une honte sur Alassane Ouattara un petit blanc qui s'assoit qui dit ça dit qu'ils sont en train de casser maison des ivoiriens là déjà c'est pour faire base mais blindé j'ai la vidéo si tu veux j'ai la même en Saint-Ouantara qui a lu un pétier qu'ils ont trouvé un accord avec Nicolas Sarkozy de élargir le base militaire de Port-Bouet j'ai la vidéo blindée envoie-moi après s'il te plaît que Bacot refuse que Bacot veut que 43ème piment part que non 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 que ça ne rend pas la côte d'ivoire qu'il faut que 43ème piment reste qu'est-ce que c'est au-delà de la sécurité de la côte d'ivoire non il n'y a pas un président africain en Côte d'ivoire qui a été contre la base militaire en Côte d'ivoire il n'y a pas un président il n'y a pas un président ivoirien et tous ont commencé par ouvrir Bani jusqu'à la scène Ouattara aujourd'hui il n'y a pas un qui a été contre la question elle était posée j'ai la vidéo si tu veux je te la mets tout à l'heure non tu as comme lui-même souvent il ne dit pas vérité sinon la base française en Côte d'ivoire il n'a jamais mis de problème c'est quand c'est chaud dans leur main même il faut voir Alassane même quand ça va dans sa main il va dire non il n'a pas dit il ne sont plus truc c'est quand c'était chaud on va rentrer dans ça parce que j'ai déjà dit que je ne vais pas attaquer voilà il faut chuter il ne va pas si nous devrons nous adresser à quelqu'un ce n'est pas Brin Traoré c'est à nos gouvernements qui vient nous éclinir les propos qui vient démentir les propos de Brin Traoré c'est la seule moyenne moi je ne peux pas venir saluer ma réputation ma crédibilité que j'ai aujourd'hui pour venir défendre les choses indépendables en tout cas l'autre a raison Oui, oui, on l'a vu, ça Parce que s'ils sont là pour le peuple, qu'ils rendent compte aux barrières, qu'ils demandent les propos, voilà ce que moi je voulais dire Merci beaucoup l'Afrique aux africains, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une information pour moi, papa, c'est papa non, papa qui fait des choses là Papa, papa où ton micro ? Lende, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Bien, ça fait deux jours l'in Oui, ça va, on est là Et voilà, ce qui concerne la papa, il y a 3000 morts Quand je dis que j'ai une information capitale pour moi Est-ce que tu as le nouvel que Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire d'ici 6 février 2025 ? Ah bon, ah c'est l'autre souhait Qui rentre ? Mais tu as cette information Non, non, non Ok, maintenant si tu remarques à la sortie d'Ibrahim Traoré avant hier Il a bien précisé que c'est juste pour informer les populations Ivoiriennes et Burkinaabe pour qu'elles ne soient pas senties concernées Donc c'est là nos informations qui restent toujours chez nous M'hérit også Si ces vieux et les 3000 morts persistent et insistent avec cette acirnema je n'ai pas dit les Burkina Faso l'AIS va répondre et leur réponse va être pitoyable parce que nos présidents ont dû que s'éteignent les estimes de face répondre à les estimes de face toi même tu sais ce que ça peut causer je ne peux pas te dire que tu suis mardi qui vient là et cette loi va passer au siège de l'AIS de Burkina Faso et prochainement ce même question va être posé sur l'ensemble du parlement de l'AIS pour examiner au cas ce qu'on va faire si on discute avec ce vieux et qu'il n'a pas accepté toujours on va lancer l'opération on va le démilitariser où tu as eu l'information là si tu l'es après on vient ce truc là c'est une box là merci beaucoup on va merci beaucoup on va donner la parole merci beaucoup tu peux rentrer je vais t'envoyer tout ok merci je vais t'envoyer tout merci beaucoup monsieur monsieur Bill 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 c'est que tu as eu l'enseignement c'est que tu as eu l'enseignement ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas Si je sais que je vais te faire descendre, je vais te dire en même temps. Monsieur Poléa, bonjour. Bonjour, cher frère. Bonjour. Comment je vais t'appeler maintenant ? Le président, Amiral Jandé, Poutine ? Non, non, non. Non, c'est Amiral Laïe. Oui, ça va. Après lui, je vais te donner la parole. C'est Amiral Laïe. Écoute. Non. Amiral, arrête. Bon appétit, cher frère. Écoute, cher frère. Écoute, tu vois. C'est cette de mouton, un peu en train de m'a mangé. Quelqu'un est en train de faire brûler la même. Je ne sais pas si le micro de qui est ouvert. C'est le micro de lui qui en va là. Van, Rita, Van, Da, voilà. Voilà. Amiral, tu sais, la déclaration que le président du Burkina Faso a eue à faire en accusant un autre pays comme une base arrière où s'ils formatent les trucs. pour attaquer son pays. un autre pays avec ses graves accusations et il n'y a aucun, il n'y a aucun, et le gouvernement ne répond pas. Pour au moins démentir ou serait-ce que juste appeler l'ambassadeur pour avoir des explications. Pour passer là, on n'arrive pas. Ils ont tous commencé à s'en prendre à mort comme quoi, non ? Ibrahim, 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 il est petit, il est fier devant notre président, il n'a pas de, il n'a pas de, il ne sait pas quels sont les justifiés. Il n'y a pas de petit président. Il n'y a pas de petit président. Voilà, c'est pour juste dire, écoutez, les accusations que vous, que tel saint- cavitt, nous prenez, nous ne nous reconnaissons pas. Au moins, mais, ferez une conférence d'esprit pour démentir ces accusations, mais cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait et on est encore dedans, on est là, on est agis, on regarde tous le gouvernement sans que le gouvernement n'agisse. et j'ai l'impression qu'il y a quand même un guiseau rouge parce qu'en 2024, un pays se peut pas se lever comme ça ça permet d'accuser une autre personne si ce pays n'a pas de preuves nous nous rappelons tous du Mali le Mali avec la France le Mali on dit nous on a des preuves comme quoi les français on sait ce qu'ils font donnez-nous la parole à l'ONU on va démontrer les preuves ils ont refusé tout le monde s'appelle ça et les gens ont refusé parce qu'ils savent effectivement que les gars ils parlent avec des preuves tu vois si nous notre pays ne reconnait pas ne se reconnait pas dans les accusations qui nous ont proférées moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi notre pays ne fait pas une conférence pour démentir les accusations qui viennent de Bouguilien Faso c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont le pied dedans non mais jusqu'après le contrat jusqu'à hier on disait qu'il n'y avait pas de preuves donc du coup eux ils sont dans une légitime défense pour dire, pour démentir tout ce qu'ils sont en train de dire et maintenant prendre l'opinion nationale et prendre l'opinion internationale comme quoi ils ne se sentent ils ne se sentent ni de prendre ni de leurre par des accusations des vraies oufos qui sont portées par le président de Bouguilien Faso tu comprends ? mais jusqu'après ça n'a pas été fait moi je me pose la question pourquoi notre pays ne fait pas encore des conférences pour demander ces graves accusations c'est mon point de trahension depuis jusqu'à maintenant j'ai le vrai parce que ces accusations sont vraiment grandissimes sont grandissimes si elles sont avérées c'est encore pire si elles ne sont pas avérées c'est encore doublement pire parce que tu sais il y a eu un problème les mercenaires ivoiriens qui ont été du RADP qui ont été arrêtés au Mali le président Ouadra a demandé étant je ne sais pas il y avait quoi en Afrique du Sud il était là-bas il a demandé à ce que l'ONU fasse la lumière sur l'arrestation des 49 mercenaires que parce qu'ils étaient en mission l'ONU a sorti l'ONU a dit c'est que les Maliens disaient l'ONU a dit même chose là tu vois donc là le cas du Burkina Ouadra ne peut pas sortir pour parler parce qu'il sait qu'il y a quelque chose il sait qu'il y a quelque chose ce n'est pas le pays une chose dans l'homme mais c'est le pays on dit la Côte d'Ivoire qu'est-ce qui grise la Côte d'Ivoire ceux qui ont signifié de la Côte d'Ivoire sont en train de préparer un coup pour attaquer un autre pays on veut nous parler d'Ibrahim non il est petit non de la Nouvelle-Uadra représente la Côte d'Ivoire c'est comme ça Ibe aussi il représente l'ancien pays d'Alasan Ouadra non il est petit il ne doit pas le répondre mais il doit le répondre parce que ce n'est pas la première fois au Mali il l'a fait en Aminé au Poukina on est en train de le dénoncer et lui-même il a déclaré la guerre au Niger est-ce que vous pensez vraiment que Alassane Ouadra c'est que le président Ibrahim a dit là qu'il n'y a pas de vérité d'État il n'y a pas de soi qui va nous dire moi je pense que il faudra qu'il y ait une communication parce que le pays ne peut pas rester dans cette situation de mutisme il ne peut pas continuer à se faire il doit venir au moins il faut qu'il y ait une communication de la part du gouvernement pour démentir il y ait un démenti catégorie si parce que là jusqu'à présent il faudra qu'on prenne l'opinion nationale et internationale d'avoir démenti les accusations qui sont portées pour que ça soit fait parce que là si on reste dans le mutisme il ne va pas te mentir il y a eu la rébellion il faut qu'il le fasse il y a la rébellion à l'instant Ouadra dit ses militants disent que Ouadra n'a rien à voir dans la rébellion ouadra ouadra il a été clair il dit c'est Ouadra qui nous nourrissait au Burkina tu vois donc ça là c'est compliqué pour lui il ne peut pas sortir bon excusez-moi je vais me la dire un truc vite fait on dit il y a une base militaire qui a été annoncée depuis l'an passé quand il y a une base militaire il y a une base militaire américaine qui a été qui vont installer à Ogenera mais le porte-parole du gouvernement de quoi du Bois là le journaliste lui a posé la question quand il s'est dit qu'il doit il va avoir une base militaire à Ogenera il a dit non il dit jamais il a dit jamais devant tout le monde oh le monde là le journal le monde là a publié ça que les américains ont eu l'accord d'Abidjan pour construire une base militaire à Ogenera mais le gouvernement de M. Wattra a dit que c'est faux et donc toi tu penses qu'avec tout ça là Wattra va sortir vous dit non c'est pas vrai bon on a qu'à regarder même le Mali là les 49 soldats là un mercenaire au Mali là on a qu'à regarder ça tout près ici là Alassane Wattra allait s'arrêter devant le monde entier pour dire non lui il a dit soldat que les soldats étaient en mission mais s'ils étaient en mission on dit que c'était pour une société privée est-ce que vous trouvez ça normal même déjà il faut respecter les gens il faut respecter les gens tel pays a une base chez eux ou un formateur pour nous attaquer pourquoi le gouvernement de mon pays ne s'est pas consenti pour démentir cette accusation c'est tout ce que moi je me demande c'est pas pour ça c'est pas pour ça qu'on puisse faire une accusation comme ça grave à mon dos vidéo et il n'y a pas et il n'y a pas de répondre et il n'y a pas de communication et il n'y a pas de retour c'est quand même inquiétant c'est quand même inquiétant parce qu'on ne peut pas continuer toujours à pointer des doigts notre pays comme étant ceux qui prennent des bases qui forment les gens comme bases arrières c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal il faudra quand même que nos gouvernants puissent dire un mot plus de matière pour qu'on puisse être exaséismés d'être toujours pointés des doigts pourquoi le gouvernement continue à quoi rester dans l'obétisme c'est la question que moi je me pose merci beaucoup pourquoi le gouvernement continue encore à rester dans l'obétisme ça fait déjà 72 heures et après les déclatations du gouvernement qu'est-ce qui se passe à Morin tu peux me mettre ton micro à Morin merci beaucoup merci beaucoup Colia on va monter vers chez M. Sabo Sabo bonjour répondez au Sabo bonjour voilà bon nous les Poukinevas on ne sait pas c'est quoi on a fait on a fait aux Ivoiriens non 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 il faut il faut retirer on a fait RADT le RADT on ne sait pas il prend des plateaux à plateaux il dénigre comme il fait nous on a prié un semaine on dit qu'on ne veut pas être dans dans ces trucs là il faut nous laisser en paix on n'a rien à faire il faut nous le faire avec notre coup d'état là on est bien dedans voilà comme si ça vous est là vraiment pardonner nous c'est ça nous on a pris comme c'est mais non et tout voilà non et tout voilà bon le capitaine a dit que vous attrapiez les mains dans un monde il dit que dès lors ils ont réfugié ce monde dès lors qu'ils ont réfugié c'est mort c'est devenu autre chose bon les gens ce que le capitaine vient de dire il a ses prêts c'est l'homme de terrain c'est un militaire c'est un capitaine il a des renseignements il ne voulait pas que nous sommes dans un bloc AIS là dans l'AIS là il y a Mali Renseignement de Mali qui est parmi les 10 renseignements au bon on n'oublie pas ça voilà on est dossier aussi avec une puissance en laissant à une contrée il peut détecter beaucoup de choses donc nous on a détecté quand il a parlé l'an demain 24h il ne connaît pas au niveau du TikTok si on a dit voilà donc avec Ouattara si il veut il n'a qu'à son petit bout de mentir si il ne veut pas il n'a qu'à laisser en tout cas nous on est bloc derrière notre président on est prêt aussi quand on ne veut pas mentir on est prêt aussi Inchallah voilà c'est déjà merci beaucoup Jabo monsieur je crois Ibra 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 bonjour bonjour la famille comment allez-vous ça va bien je dis merci en fait afin de l'acquisition pour l'accord voilà bon moi je trouve que l'accord va ne pas démentir non tout cas il a acquis le peuple allait attaquer le Niger donc la seule fois ça étonne les gens quand on dit qu'il y a eu une base à l'arrière pour attaquer le Burkina en tout cas on ne doit pas corriger les gens quand je veux tourner on doit prendre pour réfléchir moi en tout cas ça ne m'a pas étonné pourquoi est-ce que le peuple va seulement qui veut la fronche avec Burkina non il y a Ghana dedans la crise la Côte d'Ivoire ça que c'est la vérité nous tous on est les Ivoirains maintenant on a un cas ici à un vrai moment on a un cas de la vérité il y a un gars sorti pour nous expliquer voilà ça partient les Ivoirains ça ne s'est pas ça ne s'est pas ça c'est clair ça c'est clair il y a une trappe base aérienne française nous sommes rentrés nous sommes rentrés pour dégager voici les Américains on vient ajouter c'est ça si moi je vous dis qu'il y a deux bases arrière américaines qui s'installent en Fort-de-Bois vous pouvez croire ça moi je viens de Burkina il y a une deuxième barrière américaine qui s'est à la réponse de Burkina là-bas moi je viens de Burkina moi je suis pas du jeu qui a à côté la réponse ils ont dégagé tout le monde qui était là-bas voici deux ans ils sont rentrés à la rue à Tri comment on dit chez les gens au vert là-bas mais comment on peut imaginer c'était comme ça tout ça ça sert à quoi Burkina est là où servent les gens pour attaquer les autres pays voici les retombées sur le Burkina en tout cas le président il a dit les joueurs ils vont attaquer les joueurs il ne faut pas que ça va attaquer les joueurs parce qu'il y a Alassane Ouattara qui donne ordre c'est-à-dire qui donne place à ceux qui n'ont qu'à rentrer chez nous et c'est très grave mais aujourd'hui ils ne voyaient pas ça comme ça vous ne le voyez pas et les joueurs aussi ne voyaient pas ça c'est qu'il le blaze a fait pour les joueurs mais là est-ce qu'il Alassane Ouattara il peut faire mentir et puis pour vous dire blaze a perdu le pouvoir lorsque ça dit c'est quand votre arrive au pouvoir que blaze a perdu le pouvoir ça dit pour remercier blaze il a ça dit en tout cas les gens on ne sait pas où le coup d'état est quitté blaze est tombé en même temps tellement ça a été facile mais ça a été trop facile ça a été trop facile donc juste à présent dans l'affaire les damis il y a son nom dedans il y a son nom dedans il y a son nom dans tout pourquoi c'est lui seul comme tu as bien dit le ganafra frontière avec le Burkina le Mali mais pourquoi ceux-là pourquoi ceux-là eux-là ils ne sont pas cités dedans et votre âme je suis tellement content vous savez quand tu es là ton palable là c'est bon j'ai j'ai il y a il y a chose la déclaration d'Alassane Ouattara pour dire on va attaquer le Niger si le président Soro était avec lui encore c'est Soro qui allait lui discuter ça c'est clair si le président Soro était encore avec Alassane Ouattara c'est Guillaume Soro qui allait donner le dossier voilà pourquoi pour Burkina quand le journaliste a posé la question au président Soro de savoir et a fait de pousser contre vous au Burkina il a dit non le président il va s'en charger si c'est vrai c'est qu'il disait qu'il y a qu'il y a qu'il y a des dollars quand le président il ne faut pas lui parler et puis après il n'est pas parti quelque part c'est pas parti qu'il n'y a pas et puis c'est mort comme ça je reviens sur la douche route il faut qu'il y a il y a été dans une palette qui est le revêt de conscience et je les verrais non pardon frère pardon 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 il ne faut pas parler de ceux là ici s'il te plaît non il y avait un aliment là-bas que je ne sais pas pour il ne faut pas il ne faut pas dire non des gens Soro il vient d'un s'il te plaît voilà il ne faut pas citer non des gens ici la moudon il faut il provient c'est là peut-être même ils sont entrés manger comme ça il y avait un animal le valide qu'on ne laissait pas pour promener pour vendre les médicaments c'est les réseaux sociaux l'autre s'il a venu d'un moment là les gens que le bourgogabé dit voilà attaquer la courbe le bourgogabé n'a jamais dit ça au contraire c'est la courbe qui est prête pour attaquer le pays voisin il a déclaré guerre à l'AES mais il n'est pas parti il n'est pas tout le monde il avait besoin pour sortir vous dites ça je n'ai pas port de parole de céréales mais comment tu vas merci beaucoup mon frère merci beaucoup Ibra merci beaucoup on va donner la parole à monsieur c'est un peu un peu un nom à moi je n'ai pas encore parlé atta je n'ai pas un nom bonjour mon frère bonjour moi évidemment je ne suis pas politicien quand je vois quelque chose vraiment de si grave c'est la première fois que j'étais bien à ton live ok merci j'appelle j'appelle la suisse ici c'est qu'on a beaucoup un filtre aussi en ce qui concerne un autre pays je pense que le point clé aujourd'hui il faut faire vraiment très attention sur les réseaux ce que vous dites c'est très important le cas de la Côte d'Ivoire le cas du Bénin ils sont bel et bien dedans et puis toutes les prévues elles sont là mais ce que les africains doivent comprendre aujourd'hui le combat c'est que le président Bukinabé a dit hier il dit ça pour toute la sous-région c'est très important on peut venir sur un palais et chacun va donner son point de vue mais qu'est-ce que les gars viennent aux juifs c'est-à-dire la lutte c'est contre les blancs on voit actuellement on voit la scène on voit Bénin mais qu'est-ce qu'il fait pour qu'ils viennent combiner aux juifs d'abord l'armée américaine est déjà au niveau de ces guillemets ils sont positionnés là-bas d'abord la française au niveau de la Côte d'Ivoire ils sont déjà là au niveau du Bénin il y a l'armée aussi française qui se positionne là-bas ça c'est une façon d'installer l'AIS et demain ils vont pousser à bout c'est-à-dire les chars d'état africains ils vont s'affronter et ils vont venir comme ils venaient vraiment pour intervenir là ils vont profiter pour tout anéantir pour que l'Afrique encore reparte encore à zéro c'est une stratégie ils sont en zone de terre le mal qui est en train de rentrer en Côte d'Ivoire ils pensent que pour freiner ça rapidement c'est le peuple qui doit se lever en ce moment en ce moment ça va arriver c'est pas une question de dire non le gouvernement va venir il va parler il n'a rien à dire ils ont la vérité là ils ne peuvent pas se justifier ce sont les personnes qui voient vraiment qu'il y a un danger sur la tête de la Côte d'Ivoire c'est un danger permanent c'est pour qu'ils disent là c'est le peuple qui doit faire des barrières sinon c'est fini c'est fini d'ici le 25 là si les cas les Américains viennent s'installer en Côte d'Ivoire c'est fini la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est vendue devant tout le monde mais personne ne peut pas aller la Côte d'Ivoire est déjà vendue ça c'est clair parce que le port le port est déjà pris l'aéroport aussi c'est déjà pris tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire c'est la France qui gère la Côte d'Ivoire alors ça il est là c'est une marionnette là sur l'eau et puis ça s'arrête là sinon c'est les Français qui dirigent actuellement la Côte d'Ivoire mais c'est pas caché c'est pas caché sinon tu vois pas ta pose au but là ils ont des discours bon famille vous avez ce qu'on va faire maintenant il va vous poser la question je vais vous poser le cas de M. Soro d'accord voilà c'est de ça il voulait parler même voilà le cas de M. Soro c'est-à-dire il veut même si l'État en Côte d'Ivoire directement en Côte d'Ivoire on a l'air d'innocquer ses Soro il fait ça mais celui qui n'est pas en Côte d'Ivoire et quand les Européens savent que c'est l'élément le plus dangereux il est capable de les faire francs les faire face c'est derrière il faut coûte et coûte qu'il passe toujours par la salle pour mettre les pas de fait dans ses roues c'est le cas de M. Soro en Côte d'Ivoire si on regarde actuellement l'homme clé qui peut mettre de l'ordre s'il passe au petit plan il prend la Côte d'Ivoire il doit dire que France est rentrée Américaine rentre là c'est Soro et non c'est casse pas raison pour laquelle même il allait dans l'A.E.S il allait s'asseoir là-bas à l'ici il était béni oui oui là il n'allait même pas s'approcher pourquoi ce monsieur là je vais toujours continuer à l'aimer et le défendre donc vraiment je n'essaierai pas merci merci beaucoup merci beaucoup bonne journée à toi on va passer la parole à c'est l'empereur qui a fini l'empereur a fini on remonte sur Critico Critico je n'ai pas parlé Amiral bonjour tu n'as pas encore parlé explique tout ce que s'il te plaît non 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 si tu voulais me donner un bar après tu as donné un à l'amour oui pardon excuse moi non Amiral TJZ TJZ il n'y a pas l'ordre pour toi merci c'est ton rire là même qui me plaît merci beaucoup parce que la Côte d'Ivoire c'est que nous on a des radars pour détecter ils étaient ils les transpondèrent les communiqués existent sur le RTM les communiqués existent sur le réseau tout est clair voyez donc si aujourd'hui le président du FASO dit clairement que la Côte d'Ivoire c'est des bases arrêt pour déstabiliser il y a une part il a des preuves parce que rappelez-vous le Burkina comme le Mali comme le Niger ont installé des radars sur leur territoire tout récemment on a vu les images au Niger les S3 les anti-agérés S3 au Mali dans toutes les bases récupérées par les FAMAS il y a des batteries S3 on a des radars quand la coopération a commencé avec la Russie la première des choses c'était les radars nous même on s'est posé les questions mais attends le colonel là il cherche quoi il veut faire la guerre avec le monde mais c'est maintenant on est en train de comprendre et autre chose quand les américains étaient au Niger la base américaine c'était une base de quoi amiral ? tu peux nous rappeler c'est une base de drones c'est une base de drones des drones qui peuvent faire jusqu'à comment on appelle 10 000 mètres d'altitude mais on fait quoi avec les drones ? les drones il y a deux fonctions renseignement attaque on n'a jamais entendu qu'un drone américain dans le Sahel a tué quelqu'un moi je n'ai pas entendu ça même regarde la force pendant 10 ans on ne savait pas qu'ils avaient des drones qui peuvent filmer mais lorsque les famins ont récupéré la base du Kossi et qu'ils ont fait leur massacre rapidement ils se sont pressés pour faire sortir des images ouais j'ai la vidéo même ici j'ai plein de vidéos sur ouais voilà là nous on s'est dit ah donc un petit appel on dit pendant 10 ans vous avez des drones nous on n'a jamais eu d'image des gens qui vous massacrer la RTB montre les images des drones la RTB montre les images des drones l'UniG montre les images des drones mais bizarrement pendant 10 ans on n'a jamais monté d'image de drones jusqu'au jour où on les a accusés de faire un comment dirais-je un comment on appelle ça là un 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 C'est ce jour-là, ils ont monté des images du drone pour essayer d'accuser les famas et les instructeurs russes. Vous voyez, donc même les RHDP, les RSA, qu'elles seront acculées, ils vont parler. Mais pour le moment, ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas parler. Mais ce sont des gens qui ne payent pas, ils ne sont pas importants pour l'Afrique. Voilà. Dernière chose, ceux-là qui sont dans la condescendance, c'est un petit, ils cherchent bus. En fait, ils sont dans les services, mais ils n'ont rien compris. Mais ils ne savent pas que ça, ça va nu à l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on acquise ton pays de servir des bases d'arrêt pour les terros, terros, mais le capitaine Ibé l'a dit, hier, le Burkina était base d'arrêt pour déstabiliser ses voisins. Il l'a dit, mais aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix. Les gars d'Agali, ils sont là, mais ils étaient accueillis en pompe dans les hôtels à Ouagam par Blaise. Blaise, il est couché où ? Mais il est couché à Abidja. Donc arrêté, les capitaines n'avaient pas besoin d'une épreuve. Tout est clair, arrêté. On prie Dieu seulement que le peuple comprenne vraiment ce qui se passe avant qu'ils n'embrassent la situation sur la politique du Sahel. Merci beaucoup, merci beaucoup, Antiré. Merci beaucoup. Critique-o ? Oui, je suis là. Voilà, j'espère que tu es allé bien te documenter. Oui, oui, je suis allé tourner un peu mon wifi, la déconner un peu. D'accord. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est que moi je ne comprends pas que si j'aurais appris que les gens du restaurant veulent aller le 25 devant l'ambassade de Burkina à Abidjan pour manifester. Bon, je ne sais pas pourquoi ils vont là-bas, parce qu'il y a eu une accusation claire. Et pour un pays qui se respecte, la première des choses qu'il fait, je répète encore, la première des choses qu'il fait, c'est de convaincre l'ambassadeur de ce pays qui accuse là, ou bien qu'il a dit des choses contre le pays, on appelle ça, qu'il est belge, au public, c'est de l'affaire étrangère, pour explication. Maintenant, après ça, le pays qui a accusé là rappelle son ambassadeur pour une formation, c'est tout. C'est pas en fait. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait 72 heures. Ça fait 72 heures. Non seulement l'ambassadeur n'a pas encore été convoqué, mais ils n'ont même pas fait de communication pour dire, vous voyez, que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Même les Américains, quand ils voulaient, qu'on appelle ça, aller attaquer l'Irak, les gens leur disaient, oh, si vous voulez faire un moment au courant, ils sont venus, ils sont sortis, ils ont fait communiquer. Ils ont dit que non, c'est pas vrai, c'est après qu'ils sont venus dire.